Conclusion ou postface Je ne veux pas vous cacher, très chers frères en Christ, comment j'en suis venu à l'idée et à la ferme foi que nous n'avons besoin d'aucun autre médiateur que Christ, et aussi que personne d'autre que Christ seul ne doit s'interposer entre Dieu et nous. Voilà huit ou neuf ans, j'ai lu un poème réconfortant du grand savant Erasme de Rotterdam, adressé au Seigneur Jésus. Dans ce poème, Jésus se plaint de ce qu'on ne recherche pas tout bien auprès de lui, alors qu'il est dit, en beaucoup de très beaux mots, la source de tout bien, un artisan de salut, la consolation et le trésor de l'âme. Aussi ai-je pensé, c'est ainsi. Pourquoi cherchons-nous donc de l'aide auprès de la créature ? Eh bien que je trouve en sus, chez le déjà nommé Erasme, d'autres qu'Armina ou Cantique, à Saint-Anne, à Saint-Michel, et à d'autres dans lesquels il implore comme intercesseur, ceux auxquels il écrit, cela ne pouvait néanmoins pas me dissuader de reconnaître que Christ est pour nos pauvres âmes un trésor unique. J'ai alors commencé à examiner les écrits bibliques, et ceux des pères, pour voir si je pouvais y trouver mentionné, l'intercession des bienheureux. Bref, je n'ai rien trouvé dans la Bible. J'ai trouvé des mentions chez certains anciens, chez d'autres rien. J'ai néanmoins été peu ébranlé par le fait qu'ils aient déjà enseigné l'intercession des bienheureux, car ils s'en tenaient de toute manière à ce que dit la Bible. Et si j'examinais dans sa version originale l'écriture qu'ils infléchissaient dans cette direction, elle n'avait pas le sens qu'ils voulaient lui assigner. Et, plus j'examinais ce dogme ou cette interprétation, moins j'y trouvais le contenu de l'écriture. Mais de plus en plus de choses contraires à ce dogme, comme cela est indiqué dans le 19e article et dans celui-ci. Que l'écriture qu'ils ont sollicité à cet effet n'a tout bonnement pas le sens qu'ils lui prêtent, comme cela doit être perceptible de toutes les créatures sous l'angle de la vérité. Oui, l'écriture dit ouvertement qu'on ne doit s'adresser à aucune créature et qu'on ne doit pas s'en faire une image pour éviter que nous l'aimions à la place de Dieu et que nous lui dressions nos prières. Or, nous avons un monceau de telles idoles. Nous revêtons l'une d'une cuirasse comme si elle était un soldat. Nous habillons l'autre comme un gandin ou un souteneur, ce qui incite bien sûr les femmes à un profond recueillement. Les bienheureuses femmes, on les représente si putassières, si dépourvues de rides, si fardées, qu'elles semblent avoir été faites pour provoquer les hommes dans leur virilité. Et nous sommes par conséquent contents d'avoir un beau culte qui n'est pourtant rien d'autre que de l'idolâtrie, car c'est interdit par de claires paroles de Dieu en Deutéronome 5, 8, 9. Or, ils disent, Oui, nous savons bien qu'on ne doit pas implorer les images. Que font-ils alors là ? Je sais cependant que beaucoup de gens simples ont imploré les images avant qu'on leur ait interdit en termes clairs. Devraient-ils alors n'avoir plus aucune confiance en les images ? Effectivement, c'est de l'idolâtrie que de chercher du réconfort auprès d'elles. Le fait de dire, c'est une image riche en grâce, montre bien qu'ils croient les images capables de faire quelque chose. Et aussi le fait qu'ils les tiennent pour si précieuses qu'ils les placent sur les hôtels face aux humains, alors que Dieu seul doit être invoqué, montre bien qu'on leur concède quelque chose. De même, le fait qu'en certains endroits on a puni ceux qui, ayant des idoles, les ont soustraites au regard des humains sur incitation divine, est également un indice d'idolâtrie. Si l'on ne doit avoir aucune confiance en elles, pourquoi sont-elles donc là ? Ah, Seigneur, envoie-nous un homme intrépide, comme l'était Élie, qui éloigna les idoles des yeux des croyants. Tu es en effet le seul bien qui soit notre secours et notre consolation. Car comme Moïse le dit en Deutéronome 32, 6, « N'est-ce pas ton Père qui te considère comme sien ? Car il t'a fait et créé. Aussi, est-ce un privilège que nous cherchions refuge en quelqu'un d'autre que celui à qui nous appartenons, et qui ne s'occupe pas moins de nous que l'aigle le fait de ses aiglons, et nous prend sous sa protection, comme la poule le fait de ses poussins ? » C'est pourquoi nous ne devons pas le craindre, comme un tyran implacable et hostile, ni penser que nous n'aurions pas le droit d'accéder à lui. Il doit au contraire être notre consolation, la plus réelle et la plus intime, comme ne peuvent l'être ni nos chers pères, ni nos chères mères.